Très à l'aise sur le petit écran, Nagui sait également comment faire de belles opérations immobilières. Il aurait ainsi réalisé un bénéfice entre 8 et 10 millions d'euros sur une maison achetée à Saint-Tropez en 1997. Une très belle manœuvre. En 1997, Nagui s'est offert une sublime propriété à Saint-Tropez. Dans l'ouvrage Nagui, un enfant de la télé, on découvre qu'il se l'est offert à crédit pour un montant de 9 millions de francs de l'époque, l'euro n'étant pas encore en vigueur. Ce montant équivaut à près des 1,9 millions d'euros, selon les calculs de l'INSEE. Un très bon investissement puisque selon un agent immobilier de la région azuréenne, le bien de Nagui vaudrait entre 8 et 10 millions d'euros s'il était mis aujourd'hui sur le marché, écrit René Chiche. Propriétaire d'une maison à Paris, l'animateur Star avait évoqué son bien de Saint-Tropez en 1997, sur le plateau de Thierry Ardisson. Il assurait que sa piscine avait été payée grâce aux services publics. « J'ai gagné de l'argent, mais je ne l'ai pas volé », il se voyait à l'antenne, avait-il justifié à l'époque auprès des journalistes de Libération. Situé à une demi-heure de Cannes où vivait sa mère, cette maison a aussi été le lieu de son coup de foudre pour son épouse, Mélanie Page. Ce n'était pas extrêmement romantique. C'était à Saint-Tropez et on s'est rencontrés chez lui. Je faisais un peu la chaperonne d'une copine qui l'avait invitée, et moi je lui avais dit, « Mais n'y va pas, si est-il un piège ? » Et donc j'y suis allée pour la protéger, racontait il y a quelques années Mélanie Page à Daphné Burki. « On s'est vraiment bien marré, mais moi j'étais vraiment sur le thème de la vanne, genre non, non, on ne va pas me la faire, mais il m'a appelé tous les jours pendant deux mois. Et je me suis dit ok, on va peut-être voir ce qui peut se passer. » Expliquait-elle. Parents de deux filles, Roxane, née en 2004, et Annabelle, née en 2008, et d'un garçon prénommé Adrien, née en 2012, les amoureux sont inséparables. Et pour cause, ils y sont allés doucement mais sûrement au début de leur relation. Au début on était tous les deux pas forcément prêts pour vivre une histoire mais justement, on est allés très lentement. On n'a pas du tout vécu ensemble très rapidement, on ne cesse pas d'y je t'aime très vite, et les choses se sont faites avec le temps avait révélé Mélanie Page. Mélanie tournait dans la série Sous le soleil, à Saint-Tropez. J'avais invité l'une de ses copines à ma soirée. Dans l'après-midi, cette jeune femme me propose de venir avec une amie, Mélanie. En réalité, je l'ai su après, mais il lui faisait de grands signes pour ne pas y aller. Dès que je l'ai vu, j'ai été sous le charme. Quant à elle, elle m'a fait l'enterner pendant des mois avait raconté de son côté Nagui. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501